Et oui, Rebecca Hebdovadaire sur Grand Lille TV, vous le savez, l'artiste de la semaine, cette fois c'est un groupe John Doe, originaire de Boulogne-sur-Mer. Deux guitaristes, un bassiste, un batteur et un chanteur composent cette collaboration artistique. Les membres de John Doe s'inspirent du rock des années 60-70, ambiance psychédélique, on en parle tout de suite avec notre invité. L'un des membres de ce groupe, Julien Cornel, vous êtes bassiste. Bienvenue à vous sur ce plateau, Julien. Vous êtes donc bassiste dans ce groupe, John Doe. D'où vient ce nom tout d'abord ? John Doe, alors c'est une référence cinématographique en fait. Ça vient des Etats-Unis, ça représente en fait un peu le monsieur Dupont français, c'est un peu monsieur tout le monde. Le monsieur Dupont, pourquoi s'appelait le monsieur Dupont anglais ? Pourquoi monsieur tout le monde ? En fait, on a décidé ça au début du groupe. On pensait que c'était une bonne base en fait pour commencer et puis choisir une direction par la suite. Et puis cette direction, on l'a gardée. C'est resté cela. Alors on va regarder quand même un extrait d'un concert que vous avez donné il y a quelques jours à peine. C'était dans un bar de Lille. Extrait, on va regarder un petit peu ce que vous faites avec vos quatre compères. Sous-titrage ST' 501 Julien, comment vous définissez votre style ? C'est quoi du rock psychédélique ? D'abord, c'est donc une musique vraiment inspirée de l'Angleterre. C'est un mouvement des années 60 qui a apporté beaucoup de couleurs en fait au style de musique. C'est donc beaucoup d'effets de son aux guitares, des instruments peu employés, des synthés, ce genre de choses. Et donc de la recherche au niveau du son et des voix et du texte. Alors on va rappeler que vous avez remporté pas mal de tremplins musicaux. La liste n'est pas exhaustive ici, mais on peut rappeler une musique qui vous a permis entre autres de jouer en première partie, qui va vous permettre de jouer en première partie de l'aéronef, ce sera au mois d'avril. Le tremplin des jeunesses musicales françaises. Et d'ailleurs, vous avez dans ce cadre joué du côté de la Roumanie. C'était en septembre dernier. Et puis le concours Tour de Chauve qui vous permet d'enregistrer en studio. Vous ne cessez d'avancer pour vous au sein du groupe John Doe ? Oui, exact. En fait, vraiment, on essaye tout ce qui nous tombe sur la main et puis on voit si ça fonctionne. Le but, c'est d'évoluer, de toujours pousser. Là, le Tour de Chauve, ça va nous permettre vraiment de travailler, de se professionnaliser. On va faire une résidence au Nautilis en septembre et je pense que ça va nous donner des bonnes choses. Alors, une résidence au Nautilis, ça vous permet concrètement de faire quoi ? D'enregistrer un EP, un album ? Dans un premier temps, en fait, ça va vraiment être du travail avec des professionnels du milieu. On va nous apprendre vraiment à travailler notre son, les arrangements, même au niveau scénique, avoir quelque chose de bien plus professionnel. Et puis, oui, il y a l'optique d'enregistrer un EP et puis de se produire en première partie d'un gros groupe. L'aéronef mi-avril, ça ne vous fait pas un petit peu peur ? Est-ce qu'il y a un petit coup de pression ? Oui, c'est un petit coup de pression. On voudrait vraiment bien faire et marquer le coup. On a déjà des idées de ce qu'on va faire au niveau visuel. On essaye de pousser à chaque fois. On utilise des vidéoprojecteurs, des montages pour vraiment rapporter quelque chose. Et ce coup-ci, je pense qu'on va essayer de vraiment marquer le coup et de faire quelque chose de bien. Vous êtes originaire de Boulogne-sur-Mer. Comment le groupe s'est formé ? Alors, à la base, moi, j'ai formé avec Simon, qui est donc le chanteur. On est une bande d'amis et on a été au lycée ensemble. Et puis, les membres sont arrivés au compte-gouttes. On est vraiment une bande de potes à la base, en fait. Alors, votre style, on l'a vu, très, très rock. David Bowie, ce n'est pas vraiment votre génération ? Ah, mais David Bowie, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup aussi. On aime beaucoup, en fait, la pop-musique aussi. On en tire la musique psychédélique. On a vraiment touché plein mal de milieux. Aujourd'hui, il y a les Black Angels qui font du rock. Mais il y en a d'autres, comme Tami Pala, qui ont des environnements beaucoup plus pop, en fait. Et nous, ça nous permet de varier les styles et de faire soit plus rock, soit plus pop. Mais David Bowie, yeah. Pour l'instant, vous ne savez pas encore quelle première partie vous allez assurer au mois d'avril à l'aéronef. Bien évidemment, on vous tiendra informé. Donc, direction l'aéronef au mois d'avril, ce sera quand exactement ? Ce n'est pas encore... Ce n'est pas encore fixé ? Non, ils doivent d'abord faire ça. Donc, une musique, ça sera communiqué d'ici les prochaines semaines. Donc, on est impatients de savoir. Alors, si on veut vous voir rapidement, en quelques secondes, si on veut vous voir prochainement, dans les prochains jours, là où est-ce qu'on peut se rendre pour assister à vos concerts ? Pour l'instant, il va falloir nous trouver sur la toile parce qu'on n'a pas prévu de jouer pour les prochains jours. On va avoir quelques dates quand même ce mois-ci, mais on va surtout refaire des nouvelles compositions. On a bien envie de rafraîchir notre set et de proposer des choses un peu plus nouvelles pour l'aéronef et puis pour les choses qui suivent. Et donc, sur la toile, il y a un petit site internet, un Facebook ? Oui, il y a Total. Donc, vous pouvez le trouver par johndobain.net. Donc, ça, c'est le site internet, mais tapez sur Google John Doe et Lille et vous trouverez assez facilement. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Julien, d'être venu nous parler sur le plateau de Grand Lille TV de votre groupe John Doe.